Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur BFFA ! Aujourd'hui, on est sur X-Definite, le nouveau shooter d'Ubisoft. Pour vous donner des petits trucs, il y a 5 trucs et astuces qui vont vous aider à bien débuter en jeu. Que ce soit dans les mouvements, les armes, les settings, les paramètres, contrer les classes, mais aussi, donner mon avis sur ce jeu. Est-ce que c'est le tueur de Call of Duty ? Alors, quel est le vrai potentiel derrière ce jeu, en final ? Donc, allons-y ! Déjà, dans vos paramètres, ce que j'adore avec ce jeu, qui est fantastique, c'est que de 1, il n'y a pas de SBMM, et de 2, c'est qu'il y a une option dans le matchmaking qui fait en sorte que tu peux décider, oui ou non, de jouer avec les autres plateformes, mais surtout de jouer avec les mêmes périphériques que toi. Donc, par exemple, si moi, sur PC, je veux jouer juste avec des gens qui sont clavier-souris, eh bien, j'ai l'option de le faire. Pour pas justement avoir à gérer ceux qui ont le aim assist sur manette et tout le tralala. Puis, si vous êtes sur console, vous pouvez décider de ne pas jouer justement avec les joueurs PC. En gros, dans vos paramètres, il n'y a pas vraiment grand-chose à changer, je trouve, là. Mais surtout, ce qui est manette et clavier-souris, là, ça sera vraiment personnel pour vous, pour savoir qu'est-ce qui feel good pour vous, là. C'est sûr que moi, il y a un écran proche de moi, je suggère énormément d'augmenter mon champ de vision, mais si vous êtes sur télévision, loin de vous, ne augmentez pas ça, là. Dans vos vidéographismes, si vous avez l'écran pour, eh bien, n'hésitez pas à augmenter le nombre de hertz possible, c'est sûr que ça va vous aider, c'est clair. Il y a deux petits settings dans les graphismes que vous pouvez descendre, juste pour mieux voir vos adversaires, par exemple. La qualité des reflets locaux va faire en sorte que vous allez mieux voir les adversaires à travers les vitres, par exemple, et tout le tralala. Donc, vous pouvez les désactiver si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Et pareil pour la végétation, ça va faire en sorte que vous allez mieux voir les adversaires si vous le mettez à faible. Donc bon, mais après, c'est pour vous. Alors, ce qui est intéressant dans X-Defiant, au niveau de ses mouvements et ses armes, c'est que, par exemple, au niveau de ses mouvements, on peut voir qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contrôle dans les airs avec les sauts qu'on peut faire. Une fois que tu sautes, en fait, ton contrôle aérien est incroyable, dans le sens que tu peux revenir vers l'arrière dans ton saut, genre, puis ne pas descendre dans l'escalier, tu vois, ici. Donc, tu peux faire des décales autour des coins pour, justement, commencer à tirer sur tes adversaires super facilement. Des décales super serrées de ce genre-là. Donc, c'est à vous de vraiment vous pratiquer à contrôler, à bien contrôler votre personnage dans les airs. Puis c'est pareil pour les glissades aussi. Les glissades, vous remarquez que si vous restez dans la glissade, ça va vous ralentir à la longue. Alors que si vous glissez et vous sautez, vous n'allez pas être ralenti, en fait. Donc, je vous suggère énormément, après une glissade, de faire un saut, tout simplement. Après, si vous êtes un joueur call-off, on ne va pas se cacher que vous n'allez pas avoir beaucoup de difficultés en soi. C'est juste pour les nouveaux joueurs, eh bien, ces petits mouvements-là, ça va vous donner des petits avantages, genre juste à les pratiquer. Quand vous tournez un coin, essayez de vous déplacer et de viser après, et pas de viser et vous déplacer après, parce que vous allez être plus lent à cause de ça. Au niveau des armes, on peut voir déjà, juste en se déplaçant, par contre, que tu perds de la précision quand tu te déplaces. Donc, c'est normal, je veux dire, voilà. Si tu t'accroupis, justement, tu es plus précis, mais voilà, tu es stable. Donc, attention, tu vas être une cible facile. Le tir ou juger est complètement de la chie. Par exemple, sur les plus dits d'assaut, tu peux voir que c'est aucunement précis, je vous dirais, d'éviter ça, à moins d'avoir un pistolet mitrailleur et qu'il soit à courte distance, là. Donc, vraiment, dans la majorité des cas, tu vas voir que tu vas vouloir juste viser avec ton arme. Et vous pouvez voir que le recul, soudainement, est beaucoup plus facile à contrôler, là. Je veux dire, il suffit juste d'apprendre le recul de vos armes et soudainement, voilà, tu vois que cette arme-là, la M4, elle monte vers la droite. Donc, tu fais juste baisser vers la gauche avec ta souris ou ta manette, puis voilà, tu vas contrôler ton arme. Il y a très peu de situations où tu vas vouloir le tir ou juger. Même quand tu es au record à corps, il vaut mieux juste viser, en fait. Alors, au niveau des factions, c'est sûr que si vous voulez débuter, il y a des trucs beaucoup plus faciles que d'autres. Je veux dire, le heal est super fort. Vous allez pouvoir faire des clutches beaucoup plus facilement avec le soin de Libertad. Jouer l'objectif avec le shield, c'est super important. Le nettoyeur, très très fort pour faire chier l'adversaire parce que, je veux dire, vous allez faire des dégâts passifs avec les munitions de feu et en plus, vous allez avoir des habiletés qui vont très très mal. Encore une fois, aussi très bon pour attaquer les objectifs si les joueurs sont dessus, là. Et selon, ça peut vous aider clairement juste à repérer l'ennemi. Donc, je veux dire, vous ne pouvez pas être mauvais avec ça. Dead Sec est bon aussi, c'est juste que pour débuter au début, je veux dire, ça ne va pas nécessairement vous donner les meilleurs avantages pour apprendre le jeu, là. Mais bref. La question, c'est aussi savoir comment les contrer, en fait. Donc, c'est sûr que, par exemple, Dead Sec, justement, il a la petite araignée qu'il peut lancer. Et bien, on a su que, oui, tu peux tirer sur l'araignée quand tu la vois venir vers toi. Mais si jamais, là, tu peux juste lui donner un coup de mêlée, en fait. Tu lui donnes un coup de mêlée et hop, ça va à la one-shot. Tu n'as pas gaspillé de balles. Tu n'as pas attiré les adversaires vers toi dans la minimap. Et si tu vois l'araignée sur un de tes alliés ou si, sur son visage, tu peux lui tirer dessus pour l'aider, en fait. Donc, n'oubliez pas de faire ça. Les gens vont se plaindre de la puissance des classes. Mais, en fait, il faut surtout apprendre à les contrer, là. Donc, par exemple, les shields. Si vous voyez qu'il y a des shields qui sont mis devant vous, des boucliers, n'hésitez pas à aller faire des flanks. N'hésitez pas à changer votre approche vers cet adversaire-là. Parce que, dans ce jeu, c'est très important de juste prendre la peine de ne pas foncer dans le tas à tout moment comme dans Code et de tenir des bonnes lignes ou, au contraire, aller complètement derrière l'ennemi pour pouvoir le flank, en fait. C'est là que tu vas faire les meilleures situations de clutch. Donc, c'est juste d'analyser le terrain selon la map et où sont les adversaires pour aller derrière eux, en fait. Je dirais quand même que le soin reste très, très fort, là, comme classe. Et ça sera difficile pour eux de balancer tout ça à l'avenir. Je suis très curieux de voir comment ils vont procéder avec le balancing autour de ce jeu. C'est sûr que ça, c'est une bonne question que je me pose, surtout aussi avec les futurs qui viendront à l'avenir. Mais voilà, est-ce que ce jeu, au final, va survivre ? Est-ce que ce jeu va tuer Call of Duty ? Eh bien, je dirais que non. C'est clair qu'il y a des joueurs qu'ils ne vont pas du tout aimer. Après quelques heures, ils vont passer à autre chose. Ça dépend vraiment. Mais il y a aussi cette communauté comme moi qui retrouve un plaisir de rejouer à des shooters de ce genre classique qu'on avait comme à l'époque car ils ont eu des brillantes idées de désactiver le SBMM. Donc là, le matchmaking est juste tellement plus agréable en général. On va faire en sorte de jouer avec les bons périphériques si tu veux. Et bien que le jeu n'est pas parfait dans tous ces domaines, justement, la progression est lente, certaines classes sont plus fortes que d'autres, l'enregistrement des coups, le hit registration qui n'est pas parfait dans tous les cas. Ça reste qu'on a eu quand même beaucoup d'améliorations au niveau du netcode, de la fluidité du gameplay depuis les dernières bétas, je trouve. C'est un petit jeu sympa que je m'amuse beaucoup dessus. Les clutchs en ce moment, quand tu fais du 1 vs 2, 1 vs 3, c'est super satisfaisant, c'est tellement agréable, je trouve. En tout cas, pour quelqu'un qui joue beaucoup à code, ça fait du bien d'avoir un jeu de ce genre qui n'a pas nécessairement à suer à chaque, chaque, chaque partie. Je ne dis pas que tu ne suis pas, ça reste que ça peut être très intense facilement. Il y a bien des fois où j'ai ragé parce que les mecs ils sautent partout et ça snipe de loin. Le snipe est très fort. Moi, je m'amuse dessus en ce moment. Vous pouvez ne pas être d'accord, franchement, c'est fine. D'ailleurs, je veux avoir vos avis en commentaire, n'hésitez pas. Puis franchement, ce qui est nice aussi, c'est que la plupart des armes sont vraiment très jouables, genre sont super fun à utiliser. Je pourrais vous suggérer cette arme-là est meilleure que l'autre mais au final, amusez-vous avec chacune d'entre elles. Il n'y en a pas énormément non plus en jeu là, je veux dire, c'est sûr que ça va peut-être manquer à la longue mais pour l'instant, je m'amuse. Est-ce qu'on va passer vite à autre chose ? Peut-être. On verra comment ils vont adapter le jeu à l'avenir, comment ils vont update le jeu avec des mises à jour, avec du contenu. On a vu la roadmap un peu qui a l'air assez sympa mais voilà, est-ce que ça sera suffisant à voir ? Je pense qu'il y aura quand même une communauté qui va rester très intéressée avec ce jeu au final parce que ça sera pour tout le monde clairement pas. C'est clair qu'il y en a qui détestent déjà le jeu et de toute façon, tout le monde adore détester Ubisoft du premier coup d'œil là, c'est sûr. Mais c'est free to play donc si jamais vous n'avez pas essayé encore, j'espère que cette petite vidéo vous donnera envie peut-être de faire un petit essai et que les petits trucs et astuces vous aideront à bien débuter au début du jeu mais voilà. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de celui-ci. D'ici là, laissez le petit pouce bleu, abonnez-vous et comme toujours et bien que la force soit avec vous. Allez, en voyons !